Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 14 verset 1 à 15. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué chapitre 14 verset 12. Abraham Lincoln a prononcé les paroles suivantes quand il quittait Springfield, Illinois, pour commencer son premier mandat présidentiel. Aujourd'hui, je vous quitte. Je vais assumer une tâche plus difficile que celle qui a été déconcentrée, transférée au délégué, au général Washington. A moins que le grand Dieu qui l'a assisté ne soit avec moi et ne m'aide, je dois échouer, mais si le même esprit omniscient et bras tout-puissants qui l'ont conduit et protégé me guident et me soutiennent, je n'échouerai pas, je réussirai. Prions tout pour que le Dieu de nos pères ne nous abandonne pas maintenant. À lui, je vous recommande tous. Permettez-moi de vous demander qu'avec la même sincérité et foi, vous invoquiez sa sagesse et son orientation pour moi. Le président Lincoln a parfaitement compris l'imposante tâche qu'il attend, diriger une nation divisée sur la pratique de l'esclavage. Il a ressenti une instruction divine pour instaurer la justice au lieu de la servitude. Son amour pour la liberté n'était pas seulement pour quelques-uns, mais pour chaque âme sous sa juridiction. De plus, sa décision d'aller de l'avant avec la voie tracée était une directive claire et non une question de discussion en comité. Les israélites ont été invités à être forts et très courageux, pour entrer et à posséder la terre. Comme ils l'ont fait, Dieu a promis qu'il serait avec eux, chapitre 1. Dans le verset de réflexion de la dévotion d'aujourd'hui, nous voyons la confiance totale de Caleb en Dieu. A l'âge de 40 ans, on lui a promis le mont Hébron comme faisant partie de son héritage, parce qu'il a entièrement suivi le Seigneur. A 85 ans, il n'avait pas oublié cela. Caleb ne se souciait pas de savoir si les Anakins étaient là ou si les villes étaient grandes et clôturées. Que posséderait un vieil homme pour tenter de prendre une montagne ? Caleb a fait confiance à Dieu. Il savait que les israélites étaient dirigés, avec la présence promise de Dieu, pour être forts et très courageux, et pour entrer et posséder la terre. Il savait que, un plus Dieu, était une majorité, et si le Seigneur est avec lui, il est rassuré de la victoire. Puisque Dieu leur avait ordonné de chasser les païens et d'habiter la terre promise, la confiance de Caleb reposait dans la puissance du Seigneur et non dans sa propre force. Il a fait confiance à Dieu pour lui donner son héritage promis, quels que soient les obstacles. Les chrétiens ont un héritage promis par Dieu, une maison au paradis pour l'éternité avec notre Sauveur. Nous sommes encouragés à réclamer notre héritage, même si l'attente semble longue et les obstacles se profilent. Plaçons notre confiance en Dieu et triomphons contre les ténèbres environnantes, puis revendiquons la richesse et le repos qui sont en Christ. Nous, comme Caleb, pouvons dire, donne-moi donc cette montagne. Par la foi et la patience, nous hériterons de ce que Dieu a promis. Contexte. Après avoir erré dans le désert pendant 40 ans et avoir été témoin de la main de Dieu à l'œuvre dans la défaite de Jéricho, le temps était venu, d'entrer, et de diviser le pays de Canaan. Joshua, avec le sacrificateur Eléazar, et un représentant de chaque tribu, ont déterminé l'héritage de chaque tribu en tirant au sort. Le terme héritage a été utilisé plus de 50 fois dans les chapitres 13 à 21 pour désigner le pays de Canaan, la terre promise. Le peuple n'a pas gagné la terre comme butin de guerre, ni ne l'a achetée. Dieu a conservé la propriété et leur a permis de vivre dans la terre, mais ils n'ont pas été autorisés à la vendre de façon permanente. Puisque Dieu était l'autorité finale, il y avait essentiellement une relation propriétaire, locataire entre Dieu et les Israélites à Canaan. Du côté ouest du Jourdain, Caleb a été le premier à recevoir son lot. Caleb avait au moins 20 ans de plus que quiconque dans la nation d'Israël à l'exception de Joshua. Il avait 40 ans lorsque le jugement fut rendu limitant l'entrée dans la terre promise à ceux ayant au plus 20 ans, en plus des deux, bons, espions. Son âge lui a certainement donné un rang plus élevé parmi les enfants de Dieu. Cependant, la principale raison pour laquelle Caleb a reçu son héritage en première était à cause de sa croyance inébranlable dans les promesses de Dieu. 45 ans auparavant, seuls lui et Joshua, sur les douze espions, avaient cru pouvoir entrer et prendre le pays, et en conséquence on leur avait promis un héritage à Canaan. Lorsqu'il fut temps de distribuer la terre, il était prêt à revendiquer cette promesse. La vigueur de Caleb n'avait pas diminué pendant ces années passées dans le désert. Il avait toujours la même force pour la guerre et l'endurance physique pour travailler que le jour où il a été envoyé comme l'un des douze espions. Dans ce passage, Caleb a demandé des montagnes à escalader et les fils géants très redoutés d'Anak à conquérir. Son empressement à réclamer sa part n'était pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'enthousiasme pour le travail que Dieu leur avait donné à faire. Regardez de plus près. Quelles tribus sont restées du côté et de la Jordanie. De quelle manière Dieu a-t-il montré sa fidélité à Caleb. Comment pouvez-vous revendiquer le territoire spirituel que Dieu vous attend à revendiquer tout comme les Israélites ont revendiqué la terre promise ? Conclusion Prenez note que Dieu, et non Josué, est le personnage principal dans ce livre. Il a conduit, guidé, protégé et aidé les enfants d'Israël à chaque tournant de leur chemin vers la terre promise. De même, nous avons toute son attention sur notre voyage vers notre terre promise. Tant que nous lui faisons confiance et que nous suivons fidèlement sa direction, nous avons l'assurance de sa présence. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 14 Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Géphuné, le kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Cadès Barnéa. » J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura, en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici « L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici « Je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. » « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. » « L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » « Josué bénit Caleb, fils de Géfuné, et il lui donna Hébron pour héritage. » « C'est ainsi que Caleb, fils de Géfuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre.